Bonjour à tous, merci beaucoup, merci, bravo d'être là par ce froid, il faut le dire, qui subsiste. Alors, voilà la sixième vague. Le journal du dimanche a tranché hier soir et lâché le mot magique. Le même jour, Olivier Véran a, je cite, alerté sur le rebond épidémique. Oui, vous avez raison de siffler, parce que leur numéro, leur petit numéro est maintenant bien connu. Il est archi-connu, il est éventé, il est totalement usé. Ils oublient volontairement deux choses. D'abord, un, s'il y a vraiment un rebond, c'est la preuve patente que leur politique, évidemment, ne fonctionne pas. Sachez qu'en Islande, depuis le début de l'année 2022, le nombre de décès total a doublé en seulement deux mois par rapport à deux ans, alors que 95% des plus de 50 ans sont double vaccinés et 85% sont même triple vaccinés. Ça, ils ne vous le disent pas et ne vous le diront pas. Si vous voulez vraiment soigner les gens, alors laissez les médecins prescrire librement les traitements qui marchent. Si vous voulez vraiment soigner les gens, réintégrer les personnels suspendus, eux, infirmières, pompiers, militaires, gendarmes, médecins et tant d'autres, ont publié sur les réseaux sociaux, leur fils le paye, ça donnait du zéro euro. Pour certains même, moins 42 euros, moins 35 euros. Et ça fait des mois que ça dure. Personne, quasiment personne n'en parle dans cette élection présidentielle, ce qui est une honte. Absolue. Alors nous, nous sommes là, vous êtes là. Et nous disons à ces personnels suspendus qu'on ne les oublie pas, qu'on se bat pour eux et qu'on ne lâchera l'affaire que lorsqu'ils auront eu justice. Vous voulez soigner les gens, alors arrêtez la grande liquidation de l'hôpital public. C'est d'ailleurs le but de l'opération, le liquider. Une privatisation déguisée pour donner le cadavre de ce qui restera d'hôpital public aux copains du privé, des fonds de pension, des assureurs privés, français, américains ou autres. Regardez M. Véran. Qui cette semaine a osé promettre, je le cite, en cas de réélection d'Emmanuel Macron bien sûr, l'ouverture de 1 000 lits de réanimation supplémentaires. Mais M. Véran et ses amis, en 5 ans de Macron, ont fermé 17 000 lits. Il n'a pas ouvert un seul lit de réanimation pendant toute la crise Covid. Alors de qui se moque-t-on ? Remettez immédiatement de vrais moyens à l'hôpital pour une santé de qualité pour tous. Et retirer cet odieux pass sanitaire qui va subsister à l'entrée des hôpitaux comme à l'entrée des maisons de retraite, même après la suspension lundi du pass vaccinal. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour cela. Ils viennent de jeter par la fenêtre 660 milliards d'euros pour rien, pour indemniser des confinements qui n'ont servi à rien, si ce n'est à tout détruire, pour indemniser des couvre-feux qui n'ont servi à rien, si ce n'est à tout détruire, et pour indemniser des fermetures de commerce, de cinéma, de théâtre, de musée, de restaurants, de bars, de cafés, de salles de sport, qui n'ont servi à rien, si ce n'est à détruire ces secteurs. Vous avez mis 660 milliards d'euros dans le trou de la dette, vous en trouverez bien quelques-uns pour assurer la santé des Français pour tout le monde. La deuxième vérité qu'ils ne vous diront pas, et pourtant elle a été révélée, confirmée par le Financial Times cette semaine, ça a même été repris par BFM TV, c'est dire. Je cite, le Covid-19 est désormais moins létal que la grippe, avec un taux de létalité de 0,035%, moins létal que la grippe. Alors, vous comprenez pourquoi nous devons être là ? Pourquoi notre devoir est de se mobiliser, de résister, de tenir bon, d'être là, libre et debout. Car ils n'en ont pas fini avec la peur. En même temps qu'ils sont occupés à répandre la peur par la guerre d'Ukraine, parlant de paix, mais en voyant des armes là-bas. Comme ils parlaient de santé, tout en empêchant les médecins de prescrire les médicaments. Parlant de paix, mais voulant sans cesse élargir l'OTAN, qui est devenu une organisation de guerre. Qui se cherche en permanence un nouvel ennemi, pour simplement justifier son existence. Quittons l'OTAN et nous aurons la paix. Quittons l'Union Européenne de Madame von der Leyen et nous aurons la liberté et la souveresté des peuples et du peuple et de France. Brexit ! Brexit ! Brexit ! Retirez ce torchon bleu et jaune que vous avez osé mettre sous notre arc de triomphe. symbole de collusion, de corruption et de conflit d'intérêts, émettez-y le drapeau français bleu blanc rouge de la liberté, de la souveraineté et de la paix. Oui, chers amis résistants, notre devoir sacré est bien d'être là. Ils suspendent le pass vaccinal lundi. Très bien. Profitons-en pour faire ce que nous n'avons pas pu faire, pour nous organiser, pour aller voir ceux qui, lointains en France, nous n'avons pas pu aller voir, faute de pouvoir prendre le train. Profitons-en. Mais pour combien de temps le suspendent-ils, vu l'affolement qu'ils sont en train de commencer à faire renaître ? Ils retirent le masque en intérieur lundi. Mais combien d'entreprises sont déjà en train d'édicter des règlements intérieurs pour le rendre obligatoire quand même à leurs salariés ? Ils retirent lundi le masque dans les salles de classe pour les enfants, et tant mieux. Mais recrée immédiatement l'apartheid. En adoptant cette règle inique et stupide, les élèves non masqués seront considérés comme des cas contacts en cas de contamination dans la classe. Pression insidieuse sur les parents pour les forcer à conserver le masque de leurs enfants en classe. Parents, prenez vos responsabilités. Non seulement le masque ne doit plus être obligatoire dans les salles de classe. Non seulement il faut retirer cette règle des cas contacts pour les élèves non masqués. Mais je vais vous dire, le masque doit être interdit dans les salles de classe. Il est un frein à l'apprentissage. Écoutons ceux qui savent, ceux qui connaissent l'enfance, mais qui crient, qui alertent, comme Marie-Estelle Tupon depuis des mois. Oui, le masque doit être interdit dans les salles de classe. Et on doit libérer nos enfants de cette souffrance et de cette torture qui va contre l'enseignement, l'apprentissage, et leur psychologie, leur équilibre. Oui, notre devoir sacré est bien, mes chers amis, d'être là. Solidement là. Déjà, la Chine annonce aujourd'hui reconfiné 9 millions de personnes. Voilà, voilà qui doit faire baver de plaisir messieurs Macron, Castex et Véran. Ne les laissons pas faire. Cette sixième vague, comme ils disent déjà, sera la nôtre. Pas celle de Pfizer. Pas celle des Variants, ni du Véran. Pas celle de la quatrième dose, ni de la cinquième. Mais celle du peuple français, qui refuse, qui désobéit, qui se libère, qui arrache ses chaînes, qui se met debout, et qui dit, liberté ! 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 Cette vague sera celle de l'humanité retrouvée, de la dignité et de la vie, tout simplement. Alors on s'était demandé, dans l'équipe, avec tous les organisateurs, tous les bénévoles, que je félicite une nouvelle fois, très chaleureusement. On s'était demandé cette semaine, est-ce qu'il fallait suspendre les mobilisations, en même temps que le pass vaccinal était suspendu ? On avait envisagé de le faire, et puis finalement non. On continue. On sera là pour vous. On sera là pour nous tous. On sera là pour le combat. On sera là pour les enfants. On sera là pour les suspendus. On sera là pour les victimes d'effets secondaires. On sera là pour les familles qui souffrent. On sera là pour notre vieux pays qui souffre lui aussi, attaqué par ces fous. On sera là avec vous. On sera là aussi. Parce qu'on a bien mesuré la chose. Pour tous ceux, et je sais qu'ils sont nombreux, qui attendent le samedi comme un rendez-vous humain, un rendez-vous amical et joyeux, pour eux, on sera là. Peut-être, peut-être dans les prochaines semaines, avec des moyens un peu plus faibles, parce que tout ça nous coûte fort cher, et que nous prenons ça en charge tout seuls depuis 17 mois, chaque semaine. Quoique je sais pouvoir compter sur votre générosité, mais, dans tous les cas, nous serons là. Jusqu'à la vraie victoire. Jusqu'à la libération. Vive la liberté. Vive la résistance. Vive la paix. Et vive la France libre. Liberté. 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 Je vais évidemment laisser notre chanteur Stéphane Kerr lancer notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé Contre nous de la gira-mire, les bandages semblant élevés Les bandages semblant élevés Entendez-vous dans nos campagnes Mugir ces féroces soldats Qui viendissent dans nos bras Et en géant qui sur nos compagnes Au-delà, qui se regarde Quand les affaires vont Marchons, marchons Qu'un sens dans la jupe À peu de l'océan Bravo à tous, merci Sous-titrage ST' 501